Nicolas, tu es directeur commerciale France chez Armis. Tu peux nous dire peut-être ton parcours et ce que tu fais maintenant chez Armis. Merci Françoise, merci de m'accueillir. Mon parcours a été chez des sociétés de marketing service comme Catalina, Budgetbox. J'ai aussi fait un passage de l'autre côté de la barrière au sein du groupement des mousquetaires, avec Intermarché notamment. J'étais directeur marketing de Netto. Ce qui me sert en fait tous les jours pour comprendre dans mon rôle aujourd'hui de directeur commercial avec mes équipes, pour comprendre les problématiques des enseignes. Et en fait notre rôle chez Armis, c'est d'arriver à accompagner les directions marketing, les directions digitales des enseignes à digitaliser de manière autonome leurs opérations commerciales. – Et alors du coup j'ai une deuxième question qui est liée à celle-ci. Donc vous accompagnez les distributeurs, enfin tu accompagnes les distributeurs. Et quels sont aujourd'hui les enjeux des distributeurs que tu perçois ? – Oui, alors il y a trois enjeux qui viennent de manière récurrente. Il y a cet enjeu qui est quand même notre thématique et qui est repris par quasiment tous les interventants d'omnicanalité. Il y a un enjeu de pouvoir d'achat, lié évidemment à la demande de promotion. Et un enjeu d'environnement, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et en fait le premier enjeu d'omnicanalité, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu une croissance de 50% des ventes e-commerce en 2020. Donc celui-là on ne peut pas le nier, c'est devenu, et un Français sur deux a testé un nouveau service digital pendant cette crise sanitaire. Donc c'est quelque chose qui va vraiment, qui est désormais établi et installé. L'enjeu sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier qu'avant la crise sanitaire, on a aussi eu la crise des gilets jaunes, on a aussi eu des grèves, on a eu des vraies tensions. qui font que la guerre des prix, la guerre sur les promotions est revenue à plein. Et enfin il y a un enjeu environnemental, une recherche de sens au niveau des Français qui veulent consommer de manière plus responsable. On a vu l'envolée du bio, des circuits courts. Et aussi un chiffre qu'on a nous souligné avec le baromètre Harris Interactive, 70% des Français qui attendent des promotions, mais qui jugent les prospectus papiers comme du simple gaspillage. 60% ? On est à 70%. Et en fait ce qu'on pense c'est que ces trois enjeux, et notamment l'omni-canal, doit aussi se traduire de manière multilocale. Alors multilocale, ça veut dire quoi là ? Alors multilocale c'est très simple. C'est que quand on connaît les enseignes, et tous les retailers savent ça, c'est qu'il n'y a pas deux magasins pareils. Et en fait ce qu'on a développé chez Armis avec une approche multilocale, c'est de se dire, plutôt qu'avoir une approche nationale pour tout le réseau, c'est de considérer chaque magasin comme un magasin spécifique. Ce qu'il a d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas deux magasins d'une même enseigne qui se ressemblent parfaitement. Ils ont chacun une clientèle différente, chacun des aspérités qui lui sont propres. Et donc ce qu'on apporte avec notre plateforme SaaS, c'est d'arriver à faire prendre la parole à chaque magasin de manière individuelle et spécifique. Et on va jouer de manière très simple, en tout cas pour derrière, il y a une ingénierie technique compliquée, mais qui est très simple pour l'utilisateur qui est la direction marketing de l'enseigne, avec un budget spécifique magasin par magasin, pouvoir cibler des audiences qui sont l'asset des enseignes de manière très spécifique également. Pourquoi pas adapter la durée de communication également de manière spécifique, magasin par magasin, pour justement réussir à faire exister le réseau face au pure player. Parce que contrairement à Content Square, chez Armis, on ne travaille qu'avec des réseaux de magasins physiques. Et on essaie d'apporter toute cette finesse d'attard. Quand on voyait, c'était très intense ce qu'expliquait Sonia, sur est-ce que telle zone du site est plus cliquée qu'une autre ? Eh bien nous, on va analyser avec les enseignes, est-ce que telle zone iris, telle zone de chalandise est plus cliquée ? Est-ce qu'il faut investir davantage sur tel magasin par rapport à tel autre en fonction d'indicateurs digitaux qu'on analyse avec l'enseigne ? D'accord, alors j'ai une question pour poursuivre, mais du coup, est-ce que ce sont des analyses ou des actions que vous faites en one shot ou c'est un plan annuel, un fil rouge annuel ? Alors, le début d'une collaboration, c'est forcément ce qu'on se prit ensemble. Mais dans la manière dont on travaille avec nos partenaires, c'est sur du long terme. On est une plateforme SaaS avec un modèle économique d'abonnement. et donc, on arrive à accompagner les enseignes de manière, sur l'ensemble de leur plan d'action commercial qui se déroule donc évidemment sur toute l'année et qui se prévoit d'ailleurs en ce moment pour 2022, pour la plupart des enseignes. Donc, on a vraiment une approche pérenne et ce qui est important, c'est qu'elle est évolutive. On va utiliser les données CDP, donc les assets de connaissances clients des enseignes. On va utiliser tout ce qu'on apprend au fur et à mesure sur la réactivité digitale de chaque magasin pour affiner notamment le mix prime digital par exemple et arriver à trouver le bon curseur qui est un des enjeux majeurs pour les enseignes de nos jours. Très clair. Moi, j'ai une dernière question. Comment vous voyez l'avenir du retail, vu tout ce qui se passe ? J'ai compris, non, la vague, elle n'est pas arrivée, ça va arriver, mais vous, quelle est votre vision sur l'avenir du retail ? Alors, vaste question. Nous, ce qu'on ressent et ce qui nous semble vraiment clé, c'est d'arriver à se rapprocher du consommateur. On l'a vu, tous les intervenants en ont parlé. Le consommateur, il a changé d'habitude par la force des choses et donc il y a une accélération formidable. Désormais, il faut arriver à se rapprocher de ce consommateur, arriver à être présent sur les canaux digitaux où il est et donc les enseignes qui arriveront à trouver le bon mix média, le bon mix marketing entre les différents canaux parce que bien sûr, la communication traditionnelle va perdurer, mais d'arriver à trouver le bon curseur, à répondre aux enjeux environnementaux et un petit peu le paradoxe entre est-ce qu'il faut consommer mieux, consommer plus et à la fois, si je n'ai pas de promotion, j'ai une tension sur mon pouvoir d'achat et pour avoir la préférence des clients, arriver à proposer des promotions tout en étant responsable au niveau environnemental. Merci beaucoup Nicolas et ça fait une excellente transition avec un point qu'on n'aborde pas tout le temps mais c'est l'occasion pour moi de le dire. Donc on a réalisé à l'Institut du Commerce un livrable sur les promotions responsables justement. Donc c'est un vrai sujet. Donc moi je retiens mix marketing en tout cas pour l'avenir, mix marketing, savoir où est-ce qu'on a les budgets et puis la partie promotion responsable, donc faire du ciblage et pas... Exactement, d'arriver à utiliser les assets de connaissances clients qui sont un formidable avantage des enseignes alliés au maillage du territoire qui est aussi un vrai avantage et de faire venir en magasin pour avoir, c'est exactement aussi ce qui était dit sur les réseaux spécialisés, un conseil client mais ça se retrouve aussi dans l'alimentaire, avoir des métiers de bouche et un contact qui fait quand même l'avantage des réseaux physiques par rapport au digital, au pure player qui n'ont pas cette relation-là. Merci infiniment Nicolas. Merci Françoise, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada